On a mis en place forcément une transformation digitale au sein de notre mouvement qui s'est traduit par du développement de l'information en ligne, par des webinaires où on a regroupé plusieurs milliers de personnes en ligne pour pouvoir échanger sur Parcoursup par exemple. Donc finalement, on a mis en place des choses grâce à l'outil numérique que l'on n'aurait pas du tout imaginé mettre en place précédemment. Je dirais que d'une manière générale, il y a eu aussi une prise de conscience de l'apport que pouvaient apporter les outils numériques quand ils étaient utilisés à bon escient et on a tout intérêt à tirer les enseignements de cette crise pour pouvoir faire évoluer les pratiques. Le développement de l'oralité est extrêmement important dès le plus jeune âge. Pourquoi ? Parce que ça permet d'accueillir du vocabulaire et qui dit accueillir du vocabulaire permet aussi de réfléchir, de structurer sa pensée et donc ensuite de pouvoir s'exprimer et de pouvoir s'exprimer de manière cohérente. Ce grand oral dans une épreuve de bac est un moyen de développer une culture de l'oralité au sein du système éducatif. Et il faut le voir, pas simplement comme quelque chose qu'on va préparer en terminale avec pour l'indemnir le bac, mais quelque chose qui va pouvoir se préparer bien en amont au collège, voire dès le primaire, par des exposés, par des concours d'éloquence, par des ateliers de communication, de façon à ce que chaque jeune puisse pouvoir s'exprimer facilement. Je pense que l'un des succès du développement de l'oralité au sein de l'école sera aussi lié au regard bienveillant que chacun pourra apporter au jeune qui est en train de s'exprimer de façon à pouvoir le voir avec positivité et faire en sorte que le jeune puisse s'exprimer en toute confiance sans avoir l'interrogation du regard de ses pairs qui parfois peut ne pas toujours être bienveillant. Dans les études ou dans le supérieur, on demande beaucoup plus de capacité orale, mais aussi et surtout dans le monde du travail où l'oralité est extrêmement importante et se développe de plus en plus. Il est important que chacun puisse s'exprimer, puisse défendre une opinion, puisse défendre une position et le tout de manière complètement structurée. Je vois de plus en plus passer de CV et je vois de plus en plus de cursus universitaires où le projet Voltaire est utilisé parce que ça me semble être un plus sur un cursus. Je vois des CV où vous avez finalement tout le parcours du jeune, mais vous voyez aussi le certificat Voltaire comme vous voyez certains certificats du style TOEFL ou TOEIC pour la langue anglaise et ça permet d'attester d'un certain niveau en orthographe. Les entreprises sont sensibles au fait d'avoir des collaborateurs qui écrivent correctement, sur lesquels finalement on ne fait pas forcément de faute d'orthographe. Et donc, il est important que ces lacunes qui peuvent exister puissent être comblées et le certificat Voltaire, à mon sens, y contribue. Objectif pour nous en tant qu'association de parents d'élèves, c'est déjà après cette crise du Covid, remettre tout le monde en mouvement parce que pendant un an et demi, on s'est peu vu, peu réuni et donc on n'a fait que du distanciel et donc il faut pouvoir repasser à du présentiel. Ensuite, nous avons un très gros événement à Nice au mois de mai qui est un congrès national sur la thématique du changement, du changement dans l'école. Le projet Voltaire est une application qui peut justement aider un certain nombre de jeunes à progresser dans leur orthographe, que ce soit par eux-mêmes ou que ce soit utilisé dans le cadre pédagogique de l'école. Donc, on est sur des choses qui peuvent en effet contribuer à étendre l'utilisation d'outils numériques et puis étendre des pratiques pédagogiques un petit peu différentes. Merci. 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 Merci.